Hello, bonjour, je m'appelle Fatih, donc c'est mon premier, tout premier balbutiement pour commencer ma chaîne sur Youtube, j'ai toujours désiré faire cela et en effet je me présente Fatih, je suis maman célibataire de trois magnifiques enfants, donc les BG, les belles gosses, vous serez mes BG à moi, donc voilà, vous saurez que je connais la vie par cœur d'une maman solo, ainsi que les parcours parfois ce n'est dans le bûche, mais que nous arrivons à la force de notre amour pour nos enfants et pour la vie à surmonter bien sûr, donc voilà, je suis d'origine marocaine, donc à toutes les BG qui sont des origines maghrébines, donc je vais un petit peu peut-être faire écho un peu plus chez vous, mais je ferai écho non seulement chez les BG d'origine maghrébine, mais aussi de quelle que soit l'origine, en fait parce qu'on est une femme et on est une femme, on vit toutes les mêmes choses, que l'on soit d'origine européenne ou asiatique ou africaine ou quoi que ce soit d'autre de magnifique, parce que c'est magnifique, les origines différentes, donc je vais vous apprendre un petit peu, je vais vous donner des petites astuces beauté, mais pas que, parce qu'il est bien beau d'être belle, c'est le cas de dire de l'extérieur, mais cela ne suffit pas. En effet, pour être heureuse et pour illuminer de lumière, en fait, à l'extérieur, il faut aussi travailler beaucoup sur soi. Alors, on dit travailler, mais quand on a envie, quand on s'intéresse au développement personnel, ce n'est pas du travail, c'est plutôt une passion et cette introspection qu'on peut faire en soi. Donc, travailler sur soi pour régler certains comportements qu'on a, notamment vis-à-vis des autres, vis-à-vis de soi-même, avec le manque d'estime qu'on a plus ou moins toutes, mais qu'on a toutes, qu'on a tous. Travailler sur notre enfant intérieur qui a souffert. Tous les enfants intérieurs ont malheureusement souffert d'une manière ou d'une autre et essayer de régler un petit peu tous ces schémas répétitifs que l'on fait parfois avec les petits copains, les hommes, on se demande pourquoi on se comporte comme ça, pourquoi on a fait ci, pourquoi on a fait ça. Et bien, parfois, ce sont des croyances limitantes et notre peur de ne pas être aimé parce qu'on ne s'aime pas vraiment, en fait. Il est très dur de s'aimer vraiment, c'est tout un travail. Donc, je vais vous donner des pistes et vous montrer un petit peu comment on peut arriver à vraiment s'aimer. Et les plus attirés, donc, certaines personnes et certains gars aussi parce que si on ne travaille pas à l'intérieur de nous ces failles, on attirera des personnes, notamment des hommes si on parle de l'amour, qui vont nous parler de nous, en fait. Et on tombera sur des personnes, miroirs, qui nous reflèteront ce que l'on est et ce qu'on dit, non, je ne suis pas comme ça, mais en fait, on ne le sait pas, mais si. J'ai mis du temps à l'apprendre, donc à lâcher prise sur certaines choses. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner, ce n'est pas reculer, c'est bien plus que cela et ça apporte tellement de choses. À vous apprendre à visualiser et donner des conseils et des erreurs à ne plus commettre en amour que j'ai moi-même commise et que je commets encore parfois. Mais on apprend et je vais partager ça avec vous, les BG, mes belles gosses à moi. Vous serez à partir de maintenant mes meilleurs amis et je vous serai fidèle. En tout cas, je ferai tout pour que vous soyez heureuses et que vous compreniez un petit peu ma démarche et continuer à croire en ces rêves. Donc, ma phrase fétiche, ça sera et cela, ça restera. Je souris à la vie et la vie me sourit. Donc, à bientôt mes BG. Belle gosse, mais pas que physiquement. Bon, à bientôt.